Ah si tu t'es SD, dans ce cas vous recommencez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors que ce winner quarter commence Olimar du côté Koneim et Link Enfant du côté d'Angoon, ça c'est un match qu'on apprécie parce que ça va éclater des projectiles de partout, les bonhommes ne vont jamais y aller puisqu'ils enverront toujours leurs esclaves que ce soit projectile ou Pikmin sur l'adversaire. C'est parti pour l'instant, on va voir comment Koneim s'en sort face Link Enfant, c'est Dangoong qui fait le taf, Dangoong qui prend les dégâts, qui prend les pourcentages sur l'adversaire, c'est lui qui l'aimait en tout cas, la lumière qui se coupe déjà. On apprécie mais oui on apprécie. Oh là là, Muggie voyons. Allez là Bax, tranquillement du goût de Koneim qui passe pour l'instant, mais c'est Koneim qui prend les dégâts, c'est Koneim qui a du mal à trouver les phases et Dangoong qui reste à distance, qui gère parfaitement même sa distance j'ai envie de dire. Pour l'instant Bangoong il met les dégâts. Par contre tu vas pas encore trouver l'ouverture pour les kills donc attention à ça, ça veut faire peut-être non qu'il va s'en va, le grab directement F-throw du côté d'Bangoong. Ok merci pour le score silver, je vais le mettre à la charge juste derrière, je te laisse enchaîner si t'es un match derrière. Je vais regarder. Ouais tu joues comme Breeze derrière donc du coup tu vas pouvoir enchaîner tranquillement Tongue the run, good luck pour la suite. Dangoong qui ture avec une srow, incroyable. C'est seulement 55% de Koneim qui n'arrive pour l'instant pas à trouver les approches, à trouver comment gratter les pourcents et c'est Dangoong qui fait un taf de fou furieux pour faire ce qu'il fait, simplement. J'apprécie la puniche, oh le puniche avec le smash de Ticklin violet qui ne passera pas, incroyable. Je ne savais pas l'envoi après le match Marwan, essaie de le contacter sur le chat s'il répond pas sur le chat, sur MP, mais si jamais il ne répond pas du tout, je te réponds juste après ce match. Après ce round même parce que ça fait longtemps quand même. Est-ce qu'il est connecté à Elisawa ? Il est même plus sur le chat. Ouais donc je regarde après ce round, je m'envoie que d'après. Ok excusez-moi Youtube, on est en train de gérer malheureusement les côtés le bracket et ce qui s'y passe c'est pour l'instant Koneim qui continue de prendre les dégâts et qui continue de pas en mettre. Pour l'instant matchup très compliqué j'ai l'impression. Allez Elisawa qui va tuer je pense comme tout à l'heure. Oui ! Deux fois le même kill, deux fois le même punish. C'est pas fameux le M.U ? Tu penses ? C'est dans mes souvenirs sur... On jouait tous les lignes face sur Elimar sur Smash 4. Après c'est différent. C'est pas assez quoi pour Elimar. Après je ne connaissais pas forcément bien comme il fallait le perso. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et Dangoon il fait le taf. En fait il arrive mieux à gérer la distance le link en France face à Elimar. Ou par contre ce spike qui est très très propre du coup de Koneim qui prend enfin un stock de manière clean. Allez maintenant il faut remonter, maintenant il faut qu'il taffe parce que ça va être compliqué de prendre ce round. Mais s'il continue de taffer, voir un peu les failles que peut avoir Dangoon, voir un peu comment exploiter ça. D'ailleurs il pourra se préparer pour le round 2. Donc il ne faut pas non plus lâcher quand vous avez du retard. Ça sera un travail à tout moment. Allez Pikmin qui sort tranquillement. Le fer qui ne sera pas encore la tech très bonne du côté de Koneim. Mais ça me parait compliqué, ça me parait compliqué. Il n'y a aucune phase, il n'y a aucun trou du côté de Dangoon. Et pour l'instant, le fer non qui ne passe toujours pas. Ça va trop, ça va trop. Et en une des FLS de Youngling comme Toolling, c'est les kills. Ça a du mal à kill ses persos, ça a du mal à kill. Et pour l'instant Koneim a kiffé des bonnes phases là. Qui est vraiment des bonnes phases. Et pour l'instant, en tout cas, ce fer qui passera le donut qui ne passera pas du côté. Et ce up tilt qui tuera Olimar. Mais par contre on a vu un Olimar qui était capable de faire des choses. De faire des choses. 1-0 pour Dangoon. Un des seuls émus je ne pense pas. Je pense qu'il y en a plusieurs mais il faut les trouver. Il faut les trouver. Je suis dit que ce t'a du mal. C'est compliqué. Il faut apprendre le match à part. C'est pas forcément évident. Vu que tu es à Montpellier, tu es à Montpellier. Il sera là demain. Ils ont fait du friper avec lui. Du coup, les 0-1 n'étaient pas là. Du coup, tu gagnes par forfait Marwan. Tu peux enchaîner ton prochain match contre ça dessus. J'espère qu'ils sont arrangés pour leur réserve qu'ils avaient activé. Et que leur match avance. Hey Siodek ! Ça va très très bien et toi ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? J'ai vu que tu faisais des perfs pas trop dégueulasses sur Montpellier en tournois. Alors, je n'ai pas trop regardé encore les tournois parce que je n'ai pas forcément le temps de lundi soir vu que je suis occupé sur ce stream. Mais j'ai regardé un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de matchs intéressants et pas mal de très bons joueurs. C'est ce que j'ai vu. Donc c'est cool, c'est cool. Allez, on va attendre. En tout cas, du côté des deux joueurs, le choix de la map... Parfait, on a un goût qui n'a pas choisi, j'ai l'impression. Il a ban BF, Laylat et Yoshi's Story. 2-0 pour HisWiCut qui part en semi-winner. J'ai déjà 2 fois HisWiCut. Taïoken, bon courage pour ta loser run. On va y avoir un match pico de Taïoken en loser. Incroyable. En tout cas, toujours 1-0, on rappelle, pour Dangun qui, pour l'instant, a fait un taf de fou furieux sur ce premier run. Ah, tu peux enfin t'entraîner comme il faut. J'espère pouvoir repasser Montpellier, jouer un peu avec vous tous un de ces quatre, ou se croiser sur un event, quand j'aurai l'occasion et les moyens de descendre. Mais j'ai hâte de rejouer un peu avec vous tous. Parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps. Peut-être online un de ces quatre, Tirdeck. J'ai vu que tu jouais régulièrement online sur le groupe Smash France. Donc du coup, il y aura peut-être moyen, un de ces quatre, bah si tu veux venir jouer, on fait souvent des ariens viewers. Ou alors même hors stream, tu m'envoies un message et on bouge quand tu veux. Quand tu veux, les apprimes, je suis souvent dispo. Donc j'adorerais traîner avec toi à nouveau. Je vais pouvoir te montrer un peu mes nouveaux persos. Mais en tout cas, on est parti pour ce second. On part sur DF et Koname qui a changé de perso, qui quitte Olimar et qui part sur Fox. Alors le nouveau match-up à Fox va être clairement mieux qu'Olimar. Il va même, je pense, prendre le match-up alors que c'était compliqué. Là, on va se trouver enfin dans... Alors Stanks, il remporte 2-0. J'ai à Stanks. C'est où Stanks ? Ah, tu mets du Psykos 2-0 énorme, GG. Psykos qui me déçoit un peu, je pense qu'il allait faire un peu mieux, dommage. Mais Stanks, je vais pouvoir enchaîner contre Tayoken. Wow, bien joué à toi Stanks, bien joué à toi. Et pour l'instant, en tout cas, Dangun continue de faire le tap. Dangun qui est en train de... de vraiment, mais... prendre l'avantage sur ce match d'une puissance. Et ce nerf qui passera directement pour prendre le kill. On va voir s'il a trouvé les forces parce qu'il connaît même pour l'instant. Mais il ne trouve pas les ouvertures sous les gants. Franchement, il ne connaît pas forcément le match comme il faut. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas les failles de ce perso. Et pour l'instant, Dangun qui est en train de faire une gestion de spacing, une gestion de neutral impeccable. et qui laisse vraiment, vraiment aucune ouverture à ce perso. Et Koenem qui... Il essaie de... Il essaie de voir un petit peu comment on enrait. Mais il est toujours un peu en retard. Il est toujours un peu en retard. Il ne connaît pas les failles. Le FF qui ne passe pas à nouveau. Beaucoup de retard. Et Dangun qui, d'ailleurs, peut punir tranquillement. C'est un nerf qui sera directement puni encore une fois. Même les options safe, Koenem, on dirait qu'il n'arrive pas à les avoir. Même les options safe, c'est compliqué pour lui. Et c'est un nerf qui punira. C'est assez original. C'est marrant, c'est passé. C'est un nerf qui va attendre seul. C'est un nerf qui est reculé directement Von Brang. Ca ne fera pas de dégâts. Allez. Le FF qui ne tuera pas encore. On est au milieu de terrain. Il ne faut pas l'abuser. Il a essayé de shine un petit peu trop. Malheureusement, il n'a pas cherché le range. Le FF, maldi high du coup de Koenem. Et déjà dernier stock sur ce match. Va falloir vraiment faire un taf de fou. Pour trouver les approches. Pour trouver comment. Oh, c'est bon. C'est bon qui va le déranger. Et celui qui ne tuera pas encore. Mais il n'a plus de saut. Il n'a plus de saut. Mais par contre, Koenem qui s'est encore une fois loupé. Oh, il a loupé l'aide malheureusement. Et c'est le 3-stop. Mais Koenem qui n'a vraiment trouvé aucune solution sur ce match. Et Dangoon qui a fait un taf de fou furieux. Pour entrer en demi-finale.